Nous allons maintenant vous décrire l'infiltration de l'épicondyle latéral. Pour ceci, le patient est également positionné sur le dos avec le coude fléchi reposant sur le ventre. Nous allons poser la sonde parallèle, longitudinale par rapport à l'épicondyle et l'infiltration va se faire parallèle à celle-ci de position distal en proximal. L'infiltration est assez superficielle pour que l'aiguille soit positionnée juste au-dessus des tendons épicondyliens. A la surface, nous infiltrons ça en résistance. Pour l'infiltration des épicondyliens, l'aiguille est insérée tangentiellement à la sonde en direction proximale en faisant bien attention de rester extra-tendineux. En se posant à la surface des tendons, on peut injecter l'axilocaine et ou les corticoïdes. Si vous êtes gêné par les structures superficielles, reportez-vous au chapitre Trucs et astuces.